1000 potes quand tu passes level 100 sur un métier Ouais tu gagnes 1000 potes quand tu passes level 100 sur un métier Et tu gagnes aussi 1000 potes quand tu passes level 100 sur une spécialisation Alors les percepteurs, moi vous voyez par exemple là le coin des bouffetous il est plein Donc ça c'est très bien Donc j'ai dépensé 24 000 kamas pour poser une potion de percepteur Je l'ai posé ce matin à 11h Donc là il est 17h Donc en 6h j'ai gagné presque 200 000 kamas juste en posant un percepteur Donc c'est quand même pas mal On va aller le récupérer Alors aussi pourquoi ça se remplit très très facilement aujourd'hui Et pourquoi j'ai mis un perco sur le coin des bouffetous Les ressources bouffetous ça se vend très très bien très très facilement Ça c'est chouette Et en plus vu que l'almanax du jour c'est les gains d'expérience ont augmenté de 150% sur les bouffetous J'étais sûr qu'il y avait plein de gens qui allaient XP sur les bouffetous Et du coup que j'allais pouvoir récupérer facilement beaucoup de ressources Tu recrutes dans ta guilde ? Ah je ne suis pas du tout le meneur ni même le bras droit de ma guilde Du coup je ne sais pas du tout si ça recrute Je ne sais pas Donc il faut contacter le meneur La guilde c'est Fremen of Acharis Et le meneur s'appelle Ombre Kick Et sinon vous pouvez Si vous voulez être recruté vous pouvez contacter Ryuma Lui il va vous dire C'est lui qui m'avait recruté Hop Donc on va aller au coin des bouffetous L'avantage de ma guilde c'est qu'elle défend très très bien les percos Du coup je peux les poser un peu n'importe où Je risque pas trop de me les faire attaquer Le coin des bouffetous sur le serveur Leakrunch Il n'y a aucun bot donc ça XP pas Il n'y a pas de bot non plus sur Farl Là je récupère seulement les ressources grâce aux joueurs qui XP au coin des bouffetous Donc on va relever tout ça Du coup j'en ai pour 257 000 J'ai chopé une ceinture de bouffetous Amulette de bouffetous Donc je récupère tous les objets Voilà Donc là j'ai récolté 959 Donc là en cliquant ici il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre Qui me permet de voir un peu tout ce que j'ai gagné assez facilement Donc là j'ai quand même multiplié mes kamas par 10 Puisque j'en avais eu pour 24 000 kamas Les potions d'invocation de percepteur Et là j'ai récupéré 257 000 kamas Donc voilà ça c'est bien Maintenant un deuxième endroit où j'aime poser mes percos C'est ici à la mi-futée Donc c'est juste au dessus Donc voilà mon percepteur qui est ici Puisqu'en fait ici les gens vont combattre les sangliers Les presse pique et les millimulou Et les ressources surtout de sanglier sont très très intéressantes Là j'ai récupéré Alors les poils d'aride sont pas mal 15 000 kamas unités Poils de sanglier 35 000 kamas Les groins 64 000 kamas Ça 20 000 kamas Les cuir de sanglier 130 000 kamas Donc tout ça c'est pas mal Là j'ai encore gagné beaucoup de kamas Vous voyez 24 000 kamas la potion Et là je gagne 439 000 kamas Tu viens de louper un archi Ah attend je vais revenir sur mes pas Je vais regarder tout ça Donc là vous voyez ça fait beaucoup de sous très très facilement Du coup je vais vite reposer un percepteur tout de suite dans cette zone là Ah oui Ah c'est pas mal un archi arachné Petite pierre d'âme On va le capturer Si ça se trouve ça vaut assez cher Alors petite capture d'âme Euh j'ai pas de quoi finir Ça c'est bête Ça c'est bête C'est bête Parce que le presse pic Il va se mettre en invisible Du coup il va falloir attendre Salut marmoud Tiens salut meware Tac Alors du coup Bah là lui je peux le tuer Tac Faut que je trouve le presse pic Donc on va l'attendre En espérant que je sois encore en mode capture d'âme Quand il réapparaisse Oui c'est bon encore deux tours Ça le fait Tac Voilà Hop C'est toi qui fais des vidéos Oui c'est moi Donc là c'est bon J'ai gagné un archi monstre Merci beaucoup C'est sympa Hop On va aller donc Non je veux du coup reposer un percepteur Il me reste encore une potion Là il y en a déjà un C'est ça qui est un petit peu difficile Trouver une place où il n'y a pas de percepteur Là il y en a un encore une fois Les percepteurs peuvent récolter toute la zone maintenant Ouais c'est ça Maintenant en fait on s'en fiche Où est-ce que tu mets le percepteur De toute façon il récolte toute la zone Donc ça c'est bien Voilà Est-ce que je peux mettre un perco ici Voilà nickel Comme ça là je viens d'en poser un maintenant Là j'ai gagné presque 600 000 kamas Avec des percos que j'avais posé ce matin et hier Donc ça c'est pas mal Merci à toi pour toutes les vidéos tu gères Mais il n'y a pas de problème Merci Viva Asfax Tac On va passer sur ma Sadida Pour vous montrer aussi les percos que j'ai posé ce matin Alors ma Sadida c'est un peu plus compliqué Parce que ça par contre c'est ma propre guilde La guilde Abyss Je suis tout seul dedans en fait Elle me sert juste à avoir mes propres enclos Et mes propres percepteurs Sauf que quand je suis pas là Je peux pas défendre mes percepteurs Du coup j'en avais posé 5 ce matin Il m'en reste plus que 3 Donc j'ai posé pareil à la Mifute Donc ce matin je l'ai posé Ah non hier soir celui-là Je suis à 335 pods J'ai posé à l'île de la Kawad Donc là qui m'ont 34 000 kamas Parce que les ressources Wabits sont quand même assez intéressantes Parce que Elles sont utilisées dans beaucoup de recettes Notamment le bâton du Wabot Que moi j'aime bien pour le briser et gagner des runes Et là je viens de poser ce matin Encore hier soir Je me rappelle pas que c'était hier soir que j'avais posé ça Je croyais que c'était ce matin Bref hier j'ai posé un aperco à la presqu'île des dragueufs Donc là ça me fait 43 000 kamas En attendant c'est déjà pas trop mal Donc si on veut faire un petit bilan Si vous avez une bonne guilde Ou votre propre guilde Que vous voulez essayer de poser plein de percepteurs Donc les zones où je vous conseille de les poser Ça va être au coin des bouffetous C'est pas mal L'ami futé Parce que par là il y a pas mal de monde qui XP La zone dégelée peut être assez sympa Par contre on se fait souvent un gros no percepteur Donc c'est mieux d'avoir une bonne guilde Qu'est-ce qui peut être assez sympa ? Donc l'île des Wabits Moi j'aime bien J'ai posé ici Ah oui je me l'ai fait attaquer ce matin Donc c'est dommage Mais dans la montagne des Cracleurs C'est pas mal Parce qu'on peut récupérer plein de pierres brutes Des pierres de diamants Des pierres de rubis Tout ça Des plumes de couac Qui se vendent assez cher Puis même des silex Des pierres de Cracleurs Donc tout ça c'est aussi pas mal Et sinon vous pouvez essayer En poser dans les blobs Bah celui de ce matin s'est fait attaquer Ou celui d'hier en tout cas Parce que dans les blobs Evidemment il y a des Enfin il y a des brigands Pour la quête du dofus émeraude Et du coup il lâche des fois Des fragments de je sais plus quoi Et ça vaut 300 000 kamas A chaque fois qu'on a un drop Donc c'est plutôt pas mal Ça se drop assez facilement Par les percos Donc voilà les zones Où je vous conseille De poser les percepteurs Asphax tu joues depuis Alors si c'est depuis combien de temps Depuis que j'ai 13 ans J'ai 21 ans Donc ça fait 8 ans quoi Je suis paysan Boulanger et mineur J'ai envie de devenir alchimiste Je désapprends quel métier Ça dépend quel level tu es mineur Si tu es mineur au level Le désapprend surtout pas Si tu es bas level Désapprends le Parce que c'est quand même Très dur à monter Sinon désapprend boulanger quoi Asphax personnellement Je préfère regarder tes lives Plutôt ceux de Snigzy Ah c'est gentil Ça fait plaisir Bon bah voilà Pour les questions Donc voilà J'ai fait un peu tout ce que je voulais Vous montrer sur le live Donc si Ah J'ai un Percepteur d'attaqué Oh bon On va essayer d'aller le défendre Ça peut être sympa Je suis pas sûr de gagner Yop level 199 A mon avis Qui va essayer de focus Le Percepteur Asphax je peux faire une petite pub Pour ma guille Mais oui Vas-y Y'a pas de problème Je suis mineur level 11 Bah désapprends le métier de mineur Tu vas avoir trop de mal A le monter Donc voilà Craft des ébonites Pour up mineur C'est une bonne idée Ça dépend C'est pas toujours rentable Voire même Tu peux perdre des sous Mais essaye Essaye Ça peut être rentable Alors par contre On va changer un peu Ma panoplie Parce que là C'est un peu catastrophique Tac 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 Euh salut Bon alors Est-ce que je vais pouvoir Gérer un Yop 199 Ça me paraît Un peu optimiste Un petit peu optimiste Je vais mettre là Quand même Ici Et puis on va essayer D'invoquer un maximum De poupées Ça peut peut-être marcher Mais 199 C'est chaud quoi Ça fait du bien Live sur les métiers Ça change un sac Bah oui c'est pour ça Je voulais changer J'ai réfléchi C'est hier A ce que je pouvais faire D'assez intéressant Et ça c'est pas mal Merci Tenix Pour le follow Pfff Sale bourrin On va lui enlever On va lui enlever DPA Ce sera déjà pas mal Je vais m'aligner Avec elle ici Hop Petite ronce agressive Je pense pas gérer Je pense pas gérer Mais on va essayer Oh Moins 3 PA C'est pas trop mal Rocher De toute façon Lui va pouvoir La désenvoûter Dans le pire des cas Apparemment Elle va pas aimer ma folle Oh bah dis donc Elle rocks pas trop Je peux peut-être Le gérer On va faire Hop Une gonflable Pour soigner Allez j'y crois J'y crois Tu vas crever Salut hop Moi Sadida Je vais gérer Ce combat Même si t'es level 199 Et ça en direct Asphax tu conseilles Quel dragodun Pour un panda wow Prune Prune indigo C'est très bien Ça te donne De la portée De la vitalité Tout ce qu'il te faut Moins 3 Cool d'être sagesse Je suis pas sagesse C'est n'importe quoi Lui peut-être Je sais pas Oh non Il a tué ma gonflable Ah non Ça c'est pas gentil Je vais réinvoquer Pour tout à l'heure Non J'ai déjà pas mal d'arbres Donc ça c'est pas mal On va faire Ça Tac Elle va essayer De focus De focus mince Comment s'appelle-t-il Le percepteur Ça va Pour l'instant Je la tape Plutôt pas mal On va réinvoquer Un arbre devant moi Pour être tranquille Et on va décaler Un peu Même si avec son épée Diop Elle arrive à taper Tout le monde Ça va Mon percepteur Il résiste bien Salut Dis-moi Sfak Je trouve ça dommage Que tu n'aies pas Un programme Pour savoir Quand est-ce que tu lives Ouais c'est vrai Je vais essayer De faire ça J'essayerai de faire un programme Ça pourrait être pas mal Oula Oula Je crois qu'elle m'aime pas Elle veut essayer De me détruire Oula vache Ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal Tout ça On va invoquer Un Groot Mais je ne sais pas Si ça va suffire Pour me soigner Correctement On va invoquer Une folle Voilà Il faudrait que j'arrive A décaler Voilà Même d'un PM Ce serait pas mal Un petit tronce Oh ça peut le faire Ça peut le faire Le combat Ça peut le faire Je le sens Allez enlève Voilà Ça c'est bien Ah mince Si je soigne Je suis obligé De le soigner lui Est-ce que Je me soigne Sachant que Si je me soigne Je peux survivre Un tour de plus Je suis obligé Je suis obligé Donc là Il ne lui reste Que 5 P 5 PA C'est pas mal Oh putain Ça rocke Ça rocke Là je suis mal Si je fais libération Est-ce que je peux M'éloigner assez loin On va faire Hop Ça De toute façon Elle peut bondir Donc je pense Que je suis mort Je pense Que je suis mort Herbe folle Pour essayer D'enlever Des PM Mais j'y crois Pas trop C'est bête Ça aurait pu le faire Ça aurait pu le faire Fait chier quoi Fait chier Fait chier Asfax Tu as un autre perco Attaqué Oh merde Bah oui Bon bah je perds Tous mes percos Moi c'est pas grave J'aurais essayé J'aurais essayé Mais j'ai perdu Bon voilà Là c'est pas très intéressant Elle est sûre de gagner Du coup je vais abandonner C'est pas grave Bon voilà Du coup c'est quel autre perco Qui s'est fait attaquer Que je vois un petit peu C'était Oh c'était celui des dragueufs C'est pas très grave C'est pas très grave De toute façon Je me doutais Qu'il allait Qu'il allait mourir Bon voilà Du coup moi j'ai fait Tout ce que je voulais faire Sur mon live Du coup je vais arrêter là Parce qu'il faut que j'aille travailler Comme un minimum Avant la reprise des cours Donc merci d'être passé Sur mon live On était beaucoup Aujourd'hui On a été plus de 160 J'ai eu 65 nouveaux followers C'est énorme Donc on a dépassé Les 1550 followers Donc c'est super Voilà Donc tu as montré La pose de tes percos C'est pour ça qu'ils se sont fait attaquer Par les followers Ouais je sais Je m'en doutais Il y a des gens Qui sont là juste pour ça Mais c'est pas très grave Si ça les fait rire C'est pas grave Il n'y a pas de problème Bon allez moi je déco Merci à tous C'était sympa Et puis je vais remettre La rediffusion sur Youtube Et merci à Nisvo Qui follow juste avant Que je quitte Allez salut à tous Merci d'être passé